et bien salut tout le monde ravi de vous retrouver où de vous trouver tout court pour ce nouveau let's play sur le jeu blue dragon sur xbox 360 ah ben vous savez quoi ça me fait plaisir de faire ce jeu parce que c'est un jeu c'est un rpg qui qui vaut vraiment le détour qui est pas forcément très très connu mais mais pour moi il vaut vraiment vraiment le détour car il est vraiment excellent alors sans plus de cérémonie on va commencer donc je vous rappelle qu'il faisait partie de des rpg que que je vous avais proposé attendez il ya il est d'accord j'ai du mal à voir le curseur là c'est un truc anglais français voilà c'est bizarre j'ai du mal j'avais du mal à le voir disque dur ouais ouais il faisait partie des jeux que je vous avais proposé pour le prochain let's play donc je vous rappelle qu'il n'est pas arrivé en premier le premier c'est skyrim mais skyrim étant donné que c'est la donne dragonborns que je découvrirais avec vous ce sera fait en live et les lives ne débuteront pas tout de suite les lives débuteront plutôt en septembre donc je vous tiendrai au courant alors bah écoutez je vous laisse regarder la cinématique et puis voilà on regarde ce jeu qui est arrivé en deuxième position jeu qui a été fait enfin qui a été fait qui voilà dans le caractère designer designer et akira toriyama celui qui a fait dragon ball et également les dragon quest musique de nobuo uematsu donc vous voyez il ya ça envoie du lourd et voilà et déjà dès le début on commence à se balader alors je trouve les graphismes assez bien fait franchement c'est sûr que ça fait contraste avec final fantasy en même temps c'est pas vraiment la même époque il ya peu il ya pas vingt ans mais mais au moins dix ans qui sont écoulés blue dragon depuis dix ans chaque année des nuages pourpre obscurcissent le ciel et ce village est frappé par des catastrophes alors faut savoir que les dialogues sont en français donc je vous laisserai écouter on reconnaît bien la marque d'akira toriyama quand même je vais vous mettre à l'abri Je précise que même si en termes d'univers et de personnalité des personnages Le jeu est très fidèle au manga, l'histoire est totalement différente du manga pour ceux qui connaissent Même si on retrouve les principaux protagonistes On doit tenir bon, le requin terrestre finira bien par partir On va demander au chef, enfin au vieux j'imagine, ouais c'est le chef c'est ça Chou a disparu, comment voulez-vous que je sois calme ? C'est à vous de vous calmer Bon, il doit être... Regardez, qui est-ce ? Dis donc, Fouchira, ce serait pas ton petit garçon ? Moi Chou Allez, viens ! Allez, viens ! Amène-toi ! J'abandonnerai jamais ! T'entends ! Ah, il a pas peur hein ? Alors vous allez voir, la musique des combats et particulièrement la musique des boss, c'est juste génialissime À toi de jouer, Chou ! Je suis prêt ! Tout se passe comme prévu ! Ok, c'est parti ! Jérô ! Jérô ! Mais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Maman, papa, regardez ! On va la voir ce requin terrestre ! Tu as perdu la tête ou quoi ? Non ! Reviens ! Tu ne fais pas le poids contre ce monstre ! Chou... On ne fait pas le poids, hein ! Ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! Au moins, il a du cran, le petit Chou ! Alors les musiques des combats, en général, sont exactement les mêmes que dans le manga ! Alors vous voyez l'interface, hein ! En haut, donc c'est du combat au tour par tour ! Vous voyez en haut, la photo de... Bon, en haut à gauche, évidemment, Chou ! En haut, la photo de Chou ! Et à droite, la photo du requin ! Ce qui veut dire qu'en gros, c'est mon tour d'action ! Et ensuite, ce sera le tour d'action du requin ! Donc après, c'est des commandes basiques ! Attaque, défense, formation... J'imagine si je veux passer en avant ou en arrière ligne ! Mais bon, pour l'instant, on va juste se contenter d'attaquer ! C'est pas grand-chose ! Donc vous voyez, là, les photos sont inversées, parce que c'était à lui d'attaquer ! Deux fois, d'ailleurs ! Dégueulasse ! Bon sang, c'est dur comme un roc ! Chou ! Vise le point faible à gauche ! Point faible ! Comment ils arrivent à avoir un point faible là-dedans ? Chou, garde-toi ! Il faut s'en tenir au plan ! Je l'abandonnerai ! Pas ! Ne reste pas planté là ! Sauve-toi ! Ne salue pas avec cette petite épée que tu te débarrasseras de lui ! Sauve-toi, Chou ! Sauve-toi ! Non ! Je ne partirai pas avant de moi ! Laissez cette petite salve-bête ! Non ! Clouquet ! Reviens ici, Clouquet ! Je te sauve la vie et toi, tu me cries dessus ? C'est dangereux par ici ! Je veux venger mon père et ma mère ! Chou, tu dois suivre le plan ! Passe devant et attire l'attention du requin terrestre ! C'est risqué parce qu'il va vouloir t'attaquer, mais tu peux y arriver ! Ok, laisse-moi faire ! Alors, où est-ce qu'il est le requin terrestre ? Hello ! Je suis là ! Alors attendez, on va voir un peu le menu, donc état, qui permet de voir un peu les statistiques du personnage. Accessoires, ça c'est tout ce qui est équipement, et évidemment je n'ai pas grand-chose pour se dire que je n'ai rien ! Soins ! Est-ce que j'ai des objets ? Non ! Parfait ! Objets ! Ouais, j'ai absolument rien ! C'est parfait ! Formation, donc ça c'est ce que je vous disais ! Voilà, en avant, en arrière, on va arrêter devant ! Paramètres ! Alors, vitesse du texte, rapide ! Sous-titres, activés ! Conseils audio, euh ouais, les conseils audio, on s'en fout ! Conseils de combat, passez les événements, caméra standard, musique à fond, effet sonore à fond, cibler d'abord au combat, celui qui a les PV le plus faibles, ouais ! Luminosité de l'écran, euh bah écoute, ça je pense que c'est bon ! Commande, ça on laisse, bon bah voilà, je pense que tout est bon ! En plus avec les sous-titres, c'est parfait ! Alors on a plus qu'à aller attraper ce foutu requin terrestre ! Oh putain, oh putain, du calme ! Allez viens ! Faut que je lui rentre dedans, qu'est-ce que faut que je fasse ? Hello, je suis là ! Il y en a rien à foutre de moi ! Il arrive ! Compris ! Je suis prêt ! Eh, pas mal hein, ils ont monté ça tout seul ! Il fallait pas nous chercher ! Il y aura des ailerons de requins en venu ce soir ! A mon avis ton piège il va pas faire grand chose mon petit ! Et les adultes, bien sûr, ils regardent faire des gamins comme ça, tout à fait logique ! A mon avis ! A mon avis ! Il a pas peur quand même pour un gamin, il voit que le requin fonce dans une crevasse, lui il reste accroché ! Bon ! Alors faut savoir, ce jeu, je l'ai fini, mais c'était il y a longtemps, et je ne l'ai pas fini à 100% ! Donc, si vous avez éventuellement des conseils sur des objets à ramasser, sur des trucs comme ça, sans forcément me spoiler ! Mais je veux dire, à ce stade du jeu, s'il y a des trucs que je peux ramasser, par exemple, n'hésitez pas à me le dire, tout simplement, j'en tiendrai compte ! Sauf évidemment, je vous le rappelle, pour les épisodes qui sortiront au mois d'août, puisque ceux du mois d'août seront déjà préenregistrés, puisque je ne tournerai pas au mois d'août, je pars en vacances ! Voilà, alors, Giro ! Giro ! Giro ! Kluke ! Où sommes-nous ? Ça va pour vous les gars ? Je crois que oui ! Les gars ! Et le requin terrestre ? T'inquiète, on dirait qu'il est cassé ! Chou... ce ne serait pas... Les vieilles ruines ? Les vieilles ruines ? Ouais ! Giro et moi, on vient tout le temps ici ! On a fabriqué le filet à partir des métaux qu'on a trouvés ! C'est vrai ! Hé ! Mais c'est interdit d'aller dans les ruines ! Bah ouais ! Jiro ! A force de traîner avec Chou, un jour tu vas finir par te faire tuer ! Ah bah c'est sympa ça ! Peut-être ! Mais on voulait éliminer ce requin terrestre ! On a fait ça pour toi ! Hein ? Je veux dire, toi et les autres villageois, vous avez perdu vos familles à cause du requin terrestre ! Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à fuir éternellement ! Chou n'a rien à voir là-dedans ! C'était mon idée ! Désolée, je ne voulais pas te blesser ! Mais si ce que tu dis est vrai, alors j'aurais voulu être là depuis le début ! Peu importe ! À nous trois, on l'a eu ce maudit requin terrestre ! Enfin, pas complètement ! Je pensais avoir tout prévu ! Clouquet, remue pas le couteau dans la plaie ! Pardon ? Jiro, on est venu aux ruines plein de fois, mais jamais ici, pas vrai ? Oui, mais ça ne m'étonne pas ! Il y a des tas d'endroits où on n'est jamais allés ! Moi, j'ai vu un coffre dans un espèce de bouclier bleu ! C'est surtout ça qui m'intéresse ! Jiro et Clouquet ont rejoint l'équipe ! Parfait ! Alors, bah écoutez, on va explorer un peu les environs ! Je viens tenter de m'approcher de ce requin, moi ! Vous avez examiné le requin terrestre ! Aucun signe d'activité ! Bon ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors les combats ! On peut frapper le monstre avant, ce qui donne un avantage au début du combat ! Alors ça, c'est la musique classique des combats dans Blue Dragon ! Je vous laisse un peu écouter ! Pauve gars, il a voulu invoquer des alliés finalement, personne n'est venu ! Ok ! Alors, un coffre ! C'était quoi ça ? Un monstre comme j'en ai jamais vu ! On est vraiment trop loin, non ? On aurait plus dit un tas de... Faisettes, hein ! On ferait mieux de trouver une sortie ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Alors... Cristal lumineux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Objet ! C'est un objet de soin, apparemment ! On redonne 50 PV à tout le monde ! C'est bien ça ! Ya ! Alors... Dans celui-là... Un monstre monte la garde ! Hé, c'est pas grave ! On le frappe le monstre, on l'explose ! On est des malades, nous ! C'est vraiment bizarre ce truc ! Ouais ! Clouquet ! Faut des gifles, hein ! Faut pas énerver les filles, hein ! Parfait ! Alors... Un remède, ok ! Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'agrandir la mini-map ? Si j'appuie sur Select, peut-être ? Non, il n'y a pas de... Ah oui, sur Start, d'accord ! Euh... Vous êtes ici ? Ouais ! Ça, ça doit être... Ouais, non, carte du monde, c'est pas la carte des grottes ! Ah, attendez, si je zoome, peut-être... Non, je peux pas zoomer... Ah si, voilà ! Ouais ! Bon, autant m'en dit, c'est pas la carte qui va m'aider pour l'instant ! Euh... Alors là-bas, il y a un truc bleu... Euh... Là, il y a un chemin qui monte, j'imagine que ça doit être la sortie... On va aller voir d'abord... Bah déjà, récupérer le coffre qui est là... Tiens ! Et puis aller voir... Bah, qu'est-ce que c'est cette espèce de portail bleu, parce que je me rappelle plus ! Allez, à l'attaque ! Alors, en ce qui concerne le programme de diffusion... Bah, ce sera comme Final Fantasy, donc vous aurez un épisode le lundi... Et un épisode... euh... le... le... le vendredi ! Sous réserve de modifications, mais pour l'instant, ça va rester comme ça ! Alors, non, c'est pas là, c'est là ! Herbes épineuses, ouais... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Jiro, tu sais ce que c'est ? Je sais pas trop, je n'ai jamais rien... Bah, je n'ai jamais rien vu de pareil ! Jiro, on doit d'abord partir d'ici ! Oh oui, désolé, Klook ! Bon, bah, apparemment, c'est pas un endroit où on peut aller... Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas d'autre truc ? Attendez, ça monte par là... Là-bas, il y a un coffre dans un truc bleu... Ah, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, il y a un autre coffre là, en plus ! Ah, sauvegarder, d'accord ! Donc ça, c'est un point de sauvegarde... Bah écoutez, oui, je veux bien sauvegarder... Voilà... Alors... Hop ! Voilà pour le petit monstre ! On va lui faire sa fête ! Alors, concernant la durée moyenne des épisodes, je sais pas encore... Je pense que ce sera à peu près comme Final Fantasy, donc ce sera des épisodes qui feront entre, on va dire... Allez... Entre 20 et 40 minutes, à peu près... Suivant ce qui se passe... Si vraiment, il y a des trucs qui se passent... Enfin, il y a beaucoup d'actions... Enfin bon, quand je dis beaucoup d'actions, je veux dire il y a beaucoup de cinématiques, des trucs comme ça... Les épisodes seront peut-être un peu plus longs... Enfin, je sais pas encore, on va voir... Alors, un remède... Ok... D'accord... Un coffre qui apparaît comme ça, pourquoi pas... Non! Cerf de phoenix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi pas, requin terrestre qui n'est en fait qu'une machine, bon même si on s'en doutait un peu, enfin je sais pas, mais ça me paraît un peu évident. Alors, voyons voir. Une porte. Que je ne peux pas ouvrir. D'ailleurs, Kouké n'a pas beaucoup de points de vie, il faudra quand même que je fasse attention. Ça m'embêterait d'utiliser le seul objet de soin que j'ai pour le moment. Mais là-bas, il y a un coffre. Alors, il n'y a pas un objet de soin par hasard. Encyclopédie des créatures. What ? Objet. Objet de valeur. Alors, encyclopédie des créatures. Fournit des informations sur les ennemis lors d'un combat. D'accord. Remède. Ah, redonne environ 30 PV. Parfait. Voilà. Moi, remède, j'aurais plus dit ça pour un remède, quoi. C'est-à-dire soigner des poisons ou de quelconque infection, mais bon. Qui sait ? C'est peut-être la base secrète du requin terrestre. Base secrète ? Dans les airs ? Vaudrait mieux faire gaffe, alors. Vous deux, restez près de moi, ok ? Quel frimeur. Bah non ! Je frime pas ! C'était quoi, ça ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Quoi ? C'est qui, toi ? Surveille ton langage, microbe. Zabo, ça suffit. Ces gens sont encore nos invités. Nous invités ? C'est moi qui les ai invités à venir ici. Toutes mes excuses, excellence. C'est qui, toi ? Il n'est pas étonnant qu'ils soient si insolents. Ce sont des enfants. Des enfants ! Des enfants ! Des enfants ! Il suffit. Un tel comportement n'a rien de surprenant de ma part d'enfant. C'est toi qui dirigeais le requin terrestre ? Le requin terrestre ? Le requin terrestre ? Alors c'est comme ça que vous l'appelez dans votre monde. Eh bien, j'imagine que vos rencontres annuelles avec ce requin terrestre ont dû être très divertissantes. FUBIER ! Qu'est-ce qu'il est poli, lui, dis donc ? Je crois pas que tu sois de taille à l'affronter. J'aime bien les petites miniatures en haut à gauche dès qu'on sélectionne un personnage. Je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Aïe ! De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il nous tue parce que je peux pas vraiment le battre. Aïe ! Vous êtes pathétique. Il n'y a aucune lueur d'intelligence dans vos yeux. Aucune ? À quoi vont-ils bien pouvoir nous servir ? Pouvoir servir ? Chou, ça va ? Reste avec nous. Ça va. J'ai rien senti. C'est ça. J'abandonne pas. Tu contrôlais le requin terrestre. Alors c'est toi qui as tué mon père et ma mère. Pourquoi vous en prenez-vous à notre village ? Je voulais entendre vos cris de douleur. Ne te moque pas de nous. Ordure ! Zabo, nous en avons fini. Emmène-les. Emmène-les ! À vos ordres. Aïe. Qu'est-ce que deux simples gamins peuvent faire contre ça ? ... Lui, il est en train de tomber. Et what ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis emporté ! Quoi ? Je sais, c'est parce que j'ai dit que j'abandonnerai pas ! N'importe quoi. Tu es tombé ! Aide-moi ! N'importe quoi. C'est parce que j'ai dit que j'abandonnerai pas. Si c'était si simple, j'abandonnerai pas ! Pouf ! Un miracle s'est produit. Alors... Euh... Sauvegarder, oui. Tac, tac. Voilà. Alors écoutez, ça fait une demi-heure. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. Ça sera un bon premier épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Blue Dragon. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501